Kate, la duchesse de Cambridge, a envoyé les fans royaux dans une frénésie alors qu'elle se moquait de son mari bien-aimé, le prince William, lors d'un événement étincelant. Kate a été aperçue en train de se moquer légèrement de son mari, le prince William, alors qu'il assistait à la Royal Variety Performance la semaine dernière. Un clip tourné dans les coulisses de l'émission montre le prince William discutant avec d'autres participants. On pouvait clairement entendre le duc de Cambridge se racler la gorge et parler d'une voix roque pendant l'échange. Une fois qu'on lui a fourni un verre d'eau, Kate, qui parlait à d'autres invités, a rejoint la conversation de son mari en faisant une blague à ses dépens. Plaçant sa main sur son épaule, elle a dit aux autres participants au spectacle, se référant à la cause possible de la voix roque de William, si est-il trop chanter. La blague de Kate a laissé les autres invités dans le pétrin. Et, près d'une semaine après que le duc et la duchesse se soient rendus au Royal Albert Hall pour le spectacle, cela a provoqué une frénésie chez les fans royaux après le partage du clip sur Twitter. La vidéo a d'abord été partagée par un compte de fan de Cambridge, troyalfamily.wcgcl Après avoir partagé le clip, ils ont écrit, vous allez adorer cette vidéo de la Royal Verity Performance. Le pauvre William étouffait et avait besoin d'eau et quand l'eau lui a finalement été donnée, Catherine est venue le voir et a plaisanté, si est-il trop chanter. Un autre compte de fan, The Cambridge, a commenté en disant, j'adore comment il se taquine toujours. Tellement gentil. L'observatrice royale Toria a écrit, la façon dont elle lui tapote le tillet de l'épaule. L'utilisateur de Twitter plein de vie a commenté en disant, ils sont très synchronisés. Regardez comme elle attend patiemment le bon moment pour se joindre à la conversation de William. Aucune ingérence grossière de sa part. Un autre, ArrobasDancingInfinian, a tweeté en réponse à ce clip, où trouvez-vous ces vidéos ? Elles sont tellement géniales. Je jure que les Cambridge sont au-delà de la victoire, ils sont glamour, amusants, humoristiques, relatables. Et très indifférents. Enfin, Annie Meyer a écrit, je ne me contente pas de respecter et d'admirer ce couple. Je les adore. Ils me font sourire. Kate et William ont assisté à la Royal Variety Performance jeudi et ont vu des artistes tels que Ed Sheeran, Sir Rod Stewart et James Blunt se produire. Pour marquer l'occasion scintillante, Kate a enfilé une robe verte Jenny Packham longue au sol qu'elle avait déjà portée lors de la tournée des Cambridge au Pakistan en 2019. D'autre part, William portait un smoking classique avec une veste en velours bleu foncé. William était également au centre d'une autre blague au cours de la soirée. Le comédien et animateur Alan Carr a accueilli le couple royal à leur arrivée au Royal Albert Hall en disant à Kate qu'elle était absolument belle. Il s'est ensuite tourné vers le duc en lui disant, Monsieur, je suis sûr que vous ne savez pas qui je suis, mais je ne drague pas votre femme. La Royal Variety Performance est un événement incontournable du journal royal. Il est normalement assisté par des membres seniors du cabinet et la reine et le prince Philippe se sont assis pour la dernière fois dans la loge royale en 2012. Le spectacle est un parrainage de la famille royale depuis 100 ans. Les bénéfices aident les personnes de l'industrie du divertissement qui ont besoin de soins et d'assistance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501